Apéro preview spécial Suns Nuggets Deux All-Stars toujours côté Suns Et je n'en vois qu'un seul côté Nuggets Oh ! Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que c'est que cette preview ? Les Suns face aux Nuggets en demi-finale de la conférence Ouest des playoffs 2021 C'est ce qui était prévu, non ? On aime quand un plan se déroule sans accro Comment ça va Alex ? Ça va, ça va, ça va, ça va Ouais, t'es redescendu un peu ? Bah voilà, c'est ça, on descend tranquille On a fait les Lakers Maintenant on va chercher la bague C'est ça Simple, efficace Une semaine comme une autre, j'ai envie de dire Tu termines avec un David Booker qui fait des dingueries C'est vrai qu'il y en a certains qui se demandaient Que se passe-t-il depuis 3 jours ? Ils se demandaient si tu étais en Helicobit au-dessus de toute la région Paca Peut-être, je ne sais pas Superbe expression, superbe expression Évidemment, c'est la grande classe Non mais c'est aussi, c'est important Là je vois que ça joue la carte de l'humilité Mais quand même, vous avez sorti les Lakers On va en parler dans la dynamique évidemment des deux équipes Mais tu y es, t'es en demi-finale face aux Nuggets Plein de choses à dire évidemment dans cette série C'est clair, c'est clair que moi par exemple dans les pronostics de premier tour Je n'avais pas mis les Nuggets Donc je ne vais pas commencer à dire Je fais mon malin en disant que c'est ce qui était prévu Moi perso, je pensais que les Blazers allaient pouvoir faire quelque chose Peut-être qu'ils mériteront une vidéo à un moment donné Peut-être qu'ils auront un averro bien salé Voilà, puisque je ne savais pas que Camp at the River C'était supérieur à Lillard McCollum Tout à fait Et je ne savais pas que Terry Stodds venait d'emménager au-dessus de chez moi On va pouvoir en parler ça aussi bien évidemment De Monsieur Terry, la lunette Vous le savez, dans ses previews des playoffs 2021 sur Trash Talk On suit la même ligne, le même fil conducteur comme Nab D'abord on commence par la dynamique des deux équipes On va devoir parler justement du premier tour Géré par les Suns et les Nuggets Qui sont dans le top 4 de l'Ouest Et qui ont géré leurs petits avantages Ensuite Alex, on sort le fameux hashtag ? Exactement, le hashtag tactico-technique Exactement, on fait le point d'aidege dans cette section On parle vraiment stratégique de ce qui se passe sur le terrain On fait semblant de s'y connaître au basket Ensuite on enchaîne, on sort les jumelles Pour parler d'un joueur sur lequel on va focus bien évidemment Plein de petits garçons à devoir surveiller de très près avec nos jumelles Et enfin on termine avec qui le famoso ? Bah pronostico, le pronostico C'est ça, c'est là-dedans qu'on vous annonce le turfu Et donc probablement la victoire des Suns 4-0 Selon Alex On fera le pronostico tout à l'heure J'en profite juste évidemment comme d'hab Pour passer la bise à tous les copains Qui ont notamment vécu le match de ce dimanche soir Il y aura évidemment des previews Sur les Jazz et Clippers Pour ceux qui se posaient la question Il y a plein de sujets en ce moment qu'on a envie de traiter On avait fait Brad Stevens et Danny Hange Vraiment à la minute près Là on a eu du mouvement à Orlando On a eu du mouvement à Portland Je fais juste le Public Service Announcement Parce que la demande elle est présente Mais on a aussi un agenda On a aussi un agenda On a débriefé le Heat aussi Qui méritait quand même un petit débrief Parce que bon Voilà Mais c'est vrai que les Blazers Il va falloir qu'on en parle Bien sûr Les Mavs Les Mavs si vous êtes sages Avec les Mavs du poney Du poney laiton comme on dit De l'âne Borico la licorne On en parlera Mais bref C'est l'âne trop trop le truc Hein ? L'âne trop trop tu connais non ? Rens plan plan ouais Rens plan plan d'ailleurs un peu Trop trop La biquette avec sa carotte Non on parlera de Porzingis Il fait les mêmes stats que moi Ah tout à fait Bah t'as fait les mêmes stats que lui ce week-end Exactement On parlera des Mavs On parlera des Blazers Mais maintenant On va se pencher sur les Suns et les Nuggets C'est la demi-finale de la conférence West Plein de choses à dire Et donc on commence tout de suite Avec la dynamique des deux équipes J'ai même pas envie de tourner au-dessus Ou autour Ou derrière le pot Alex Les Phoenix Suns ont sorti Les champions en titre 4-2 Termination totale Pardon Terminé au Staples Center Avec Devin Booker C'est propre C'est très propre Série avec pas mal de petits rebondissements Mais magnifiquement gérés par les Suns Bien sûr Je veux dire rebondissements Je veux dire au Game 1 T'as quand même Chris Paul Qui se fait l'épaule On était tous les deux en train de le commenter en direct On a bien vu qu'après Ils jouaient qu'avec le bras gauche Et ça a été le cas encore Un peu au Game 2 Et un peu au Game 3 Bien sûr Pendant ce temps là Au Game 2 Au Game 3 On a Anthony Davis Qui a commencé à salir Assez vertement La raquette des Suns Sauf que manque de pot Pour les Lakers Bah il s'est blessé Au match 4 Ouais Match 4 Remporté par les Suns Alors que le momentum était énorme pour les Lakers Ouais momentum était énorme pour les Lakers Faut pas se mentir Si Anthony Davis se blaze pas Ca se trouve t'as une toute autre fin de série Mais c'est pas ça se trouve Même c'est quasiment sûr Enfin je dis pas que les Suns seraient pas passés Je dis juste que On se rends 7 Ouais ça se serait pas Enfin je veux dire C'est des blowouts les Games 5 et 6 Des Suns Où il n'y a pas Anthony Davis Cercle Les Suns Tu leur as donné une proie un peu blessée Hein ? Ah bah Gestion C'est la meilleure des deux équipes qui est passée Ils avaient les meilleures individualités Sauf qu'ils en ont perdu une Et que les Suns ont fait le boulot Après quand tu vois le Game 6 de Devin Booker Tu te dis aussi que La jeunesse On avait quand même pas mal sous le pied Ouais ouais La jeunesse La jeunesse prend la relève Puisqu'on a vu Devin Booker On en parlait ce week-end Notamment dans le live avec Simon Sur le fait que les jeunes prennent le relais Avec Devin Booker A été énorme Pour finir les Lakers On aura aussi la possibilité Peut-être si vous êtes sages De faire aussi un apéro Lakers Parce qu'il y en a plein qui se posent des questions Sur la suite du côté de la Cité des Anges C'est clair que Phoenix A fait le travail Quand on revit cette série A 2-1 Avec Lebron qui post-up Je ne sais qui Il y a André Drummond qui limite Ça commence à faire les ouaves Un petit peu Ils se permettent Les Lakers C'est normal Parce que le momentum est pour eux Quand le Game 4 est arrivé C'est vrai qu'on s'est dit Putain Normalement tu repars à 3-1 Normalement dans l'Arizona Et tu as suffisamment de chance Citer Lebron et Heidi Et Frank Vogel Pour terminer le travail Les playoffs C'est aussi des éléments surprenants On ne s'y attend pas Tu perds Heidi Mauvaise gestion aussi De la part des Lakers Sous certains aspects du jeu Certaines rotations Et d'ailleurs tu te fais punir Ouais Et puis Ils sont tombés Ils défendent bien les Lakers Donc ça s'est vu Dans cette série Ils ont vraiment eu Même sans Anthony Davis Ils ont été capables De mettre quelques bons lock-up Par contre Sans Anthony Davis La défense d'Essence Elle les a Elle les a violentés Ouais complètement Ils ont eu des gros problèmes Pour scorer Ils se sont fait exposer Vraiment Ils se sont fait exposer Leur manque de qualité De shoot à 3 points Notamment Ils se sont fait exposer aussi Le manque de QI basket De certains joueurs Ils se sont fait exposer Beaucoup de choses Le manque de rythme aussi Le manque de vécu collectif Enfin Ils se sont fait exposer Et à partir du moment Où ils ont perdu Anthony Davis La meilleure des deux équipes A complètement pris de contrôle De la série C'est ça On a vu l'Essence Capable de très bien défendre Capable de s'appliquer A scorer On a vu un Chris Paul Qui est revenu Qui est revenu bien Dans la série Alors qu'il nous a quand même Fait très peur le cri-cri Quand il jouait quand même Avec son bras gauche Ouais A surveiller d'ailleurs Dans la dynamique d'Essence C'est un truc à surveiller ça Bien sûr L'épaule de Chris Paul La cuisse de Chris Paul Le genou de Chris Paul Les entrailles de Chris Paul Les intestins de Chris Paul On le sait Voilà Mais il est en tout cas De revenu en forme Et c'est vrai que c'est un des C'est un des bons aspects Puisqu'on parle de dynamique Du côté de Phoenix C'est qu'entre la gueule De Chris Paul En sortie de Game 1 Et le Chris Paul Qui dit I'm a bad man Quand il est au Stepple Center Et qui rentre à nouveau Ses tiers mi-distance C'est un très bon signe Monsieur Dit André Eton Qui a fait le travail Une excellente dynamique Pour les Saints Parce que Tu sors le champion en titre Tu le fais comme il faut Tu ne craques pas Au Stepple Center Et donc En termes de gain de confiance De boost On les a vu dans le vestiaire Chris Paul Qui parle à toute l'équipe Avec Monty Williams Qui dit Putain On était ensemble Il y a 10 ans Et on s'est fait sortir Par ses Lakers On se retrouve 10 ans après Il faut croire en son destin On y va les gars Phoenix peut littéralement Regarder le tableau Et se dire On a sorti les Lakers Certes ce ne sont pas les Lakers De LeBron et Heidi à 100% Mais Putain peut-être que l'espace est dégagé Pour aller en finale en fait Peut-être Quand tu vois la manière Donc moi j'avoue J'ai été agréablement évidemment Mais surpris quand même De la manière dont ils ont géré Le Game 6 Tu veux dire Ouais Tu es au plancher Tu avais une belle blessée Tu avais l'avantage Tu menais 3-2 Mais tu étais quand même à Los Angeles LeBron On était là LeBron L'Emmunition L'Emmunition L'Eschroder Il n'y a pas de 0 points A tous les matchs Bref Ils ont des arguments Les Lakers Les Suns sont arrivés Devin Booker Mais les Suns D'une manière générale Dans le sillage D'un Booker extraordinaire Mais genre Les mecs ils ont fait Non non Mais non non C'est vrai que le premier cas Il y a couvercle Non bien sûr Le premier cas A été hyper violent Et notamment sur la punition A Anthony Davis Parce que malheureusement Certains l'ont vu C'était assez dur à regarder Anthony Davis Qui est sur le parquet De ce Game 6 A savoir Qui a autorisé Ce garçon à jouer Mais ça après C'est un tout autre débat Au niveau du staff médical Des Lakers Je ne ferai pas d'Octissimo Peut-être Anthony Davis Il a fait J'en ai rien à foutre Je veux tester Bien sûr C'est pour ça que je n'ai pas d'Octissimo C'est juste que le niveau de malaise Il était unanime Quand on voyait Anthony Davis Sur le terrain Et en effet Sur le côté punition Les Suns Ils ont vu Anthony Davis Sur le parquet D'une Booker Il a fait Mec juste Je ne suis pas Il a l'occasion De finir une série L'autre Bien sûr Il a fini Il arrive Dans la cour des grands Les Suns passent le premier tour Donc la dynamique est excellente De l'autre côté Évidemment pour Denver C'est aussi une très bonne dynamique Parce qu'on le savait Sur la fin de saison C'était un petit peu badant Le fait que Jamal Murray Ne soit pas là Que PJ Dozier était blessé Que Wilburton n'était pas là Par contre indéniablement On a des rappels tous les ans Et les Nuggets Mais à coup le pas Il faut le dire aussi Parce qu'on a été tous les deux Sur un pronostic Blazers Mike Malone Il prend une match-up Il analyse Il voit les failles Qu'il peut y avoir Du côté de Portland Avec Terry Stotts Avec leur défense Et avec certains joueurs Qui ne vont pas faire leur travail Quoi t'as dit leur ? Éfense Ah voilà Parce que j'ai mal entendu Non 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 Éfense Non non J'ai dit éfense Non non Faut pas ir Parce que j'ai pas ir D'accord Non 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 Mais Mike Malone A été quand même Assez énorme Sur cette série Et au niveau Des préparations Des matchs Et de la gestion Pareille de la série C'est quand même Énorme ce qu'il a fait Énorme Là aussi La meilleure des deux équipes A remporté la série Oui Parce que Jokic a été monstrueux Mais pas la plus complète Pourtant Mais Lillard aussi A été monstrueux Oui Au niveau du star Du star system Il y a eu Un sacré duel Dans cette série Ça s'est envoyé Des trucs de star Assez hallucinants Il y a eu De la perf individuelle Complètement dingue Sauf que Jokic lui Il est au milieu D'une équipe Qui Pourtant Il lui manque son lieutenant Il lui manque son lieutenant A Jokic On en avait parlé Pendant un preview On pensait que ça serait Décisif complètement En faveur des Blazers Et tout Les Blazers N'ont pas du tout su Appuyer là où ça faisait mal Et surtout Les Blazers Ont été dans la continuité De leur saison régulière Moi je la trouve Vraiment Coussa moyenne Par rapport à l'effectif Qu'ils ont Qui est que A part Lillard Qui est vraiment capable De sortir les doigts Quand il y a un gros match En fait dans cette équipe On se pose vraiment la question Ensuite Terry Stott C'est évidemment Comme tu l'as très bien dit Il s'est fait l'arranger Total Et puis Et puis voilà T'es en playoff Le match C'est le match 4 Je crois Quand Lillard Met 55 points Non C'est le match 5 Et il perd Puisque le match 4 C'est une belle victoire Des Blazers Alors que Lillard N'est pas bon Non tout à fait Le match 5 Lillard te fait ça Alors elle vient de me dire Oui Lillard Monopolis de ballon Peut-être Peut-être qu'offensivement Et tout Mais le vrai problème Il est défensivement Dans ce match Si les Blazers Défendent ne serait-ce Que de manière average Quand Lillard met 55 points C'est que tu vas en gagner des matchs Même contre les Nuggets Ils peuvent tout à fait Ils peuvent revoir ce match A chaque fois En replay Les fans de Portland Et ils savent que Voilà Tu t'es tombé sur Malheureusement Le match où Damien Lillard Est plus que jamais isolé Parce qu'il a beau être héroïque Lorsqu'il faut demander A Robert Covington De foutre un dunk Ou à deux garçons De faire des rotations défensives Bah Nikola Jokic En termes d'expérience Et de lecture du jeu L'autre Il a vu ce qui pouvait se passer Dans le Money Time Décalage Lecture Pour Michael Porter Jr Qui lui aussi a fait Une très grosse série Pour Austin Rivers Qui a fait une très bonne série Aussi Pour Campadzo Qui a fait une bonne série En fait ce Game 5 C'est notamment celui du déclic Parce que Quand on aborde le Game 6 Tu te dis quand même Que Portland ne va pas Devant son public Gâcher un truc pareil Ce n'est pas concevable Et d'ailleurs le match Démarre assez bien Avec Norman Powell et compagnie Mais Denver Mais Denver est supérieur Mentalement Denver s'ajuste En fait La dynamique de Denver Elle est magnifique Évidemment il y a toujours Ce très très gros bémol Qui est l'absence De Jamal Murray On ne va pas Voilà Au passage On précise quand même Que Will Barton Et PJ Dosir Sont éventuellement attendus A partir du Game 2 Game 3 Will Barton potentiellement Au Game 1 Mais c'était vraiment Oui voir le Game 1 Mais j'ai l'impression Que ça sera un petit peu Plus hypothétique Le Game 1 Pour ces gars là Mais peut-être Qu'ils seront là En tout cas Ils sont attendus En retour en cours de série Ce qui est quand même Cool pour la rotation Et puis les options À la disposition De Mike Malone Mais tu vois J'ai dit Les Suns Ils ont été la meilleure équipe Ils ont montré Qu'ils étaient capables D'attaquer et de défendre C'est un peu le cas Pour Denver aussi Ils ont montré Qu'ils étaient capables De très bien attaquer Évidemment autour de Jokic Et de Michael Porter Jr Et ils ont aussi montré Qu'ils pouvaient être Très intelligents en défense Avec des soldats Qui connaissent leur rôle Avec un Aaron Gordon Qui fait du bon boulot Dans ce rôle plus limité Qu'à Orlando Mais qui lui va quand même Assez bien Bien sûr Avec quelques mecs d'expérience Qui connaissent leur rôle Leur job Par exemple Donc non Denver Très très bonne dynamique Jokic Je sais pas On en parle C'est comment en fait Parce qu'on a pas beaucoup Parler de Jokic Pendant ce premier tour Non il était même pas MVP Dans les considérés Non mais je me suis Bien sûr Je m'étais frité Avec 2-3 fans de Daner Parce qu'ils savent bien Qu'à chaque fois Ils attendent juste Toutes oreilles ouvertes Donc écoutez bien Oui En effet Nicolas Il aurait pu être mentionné Parmi les MVP De ce premier tour Tu sais on en avait discuté On parlait de certains garçons Et on avait oublié Nicolas Donc forcément Ça crée là On avait oublié Nico Ça crée forcément Un peu de sel Dans les montagnes du Colorado Mais bon En effet Il a été lui énorme Notamment sur cette deuxième mi-temps Ou dans le troisième quart De ce Game 6 Il prend totalement Le match à son compte Pour mettre Toute la franchise J'ai envie de dire Toute la région sur son dos Donc c'est le MVP Qui va très certainement Soulever son trophée Dans cette série Devant son public On en reparlera Et Denver montre Qu'à la limite Peut-être que l'équipe Sur le papier Peut-être que l'équipe Plus profonde Et plus complète En face Mais celle qui est La plus soudée La plus intelligente Elle vient du Colorado En fait Exactement Plus complète Avec Bon Jokic monstrueux Les pourcentages au tir Sont dingues Il a beaucoup scoré Parce que son équipe En avait besoin Il a évidemment Peut-être un petit peu Moins de passes décisives Que d'habitude Il faut dire Qu'il n'avait pas La même qualité Autour de lui En attaque À part Porter Junior Les kick-out Quand c'est pas De Jamal Murray Ça change Porter Junior C'est ça aussi Ce qu'il envoie C'était notamment Le factor X De la série C'est que quand tu regardes Le début de match De ce Game 6 Où il n'y a pas Un caillou Qui rentre dans l'océan Mais que Michael Porter Junior C'est Kevin Durant 2017 Tu sais que ça fait du bien Quand même ça fait C'est pas mal L'autre a vraiment Très très bien shooté Il a le talent Il a le talent Qu'on lui pressent Plus ça va Plus ça se confirme C'est compliqué De l'empêcher de scorer Très compliqué Après ce qu'il faut voir Evidemment Et ça on en reparlera Peut-être dans la preview C'est qu'il faut éviter Les cartons Kevin Durant Les deuxièmes cartons Michael Porter Junior Et le troisième carton Michel Portier Senior Enfin tu vois Parfois ça peut aller Il manque encore Un petit peu de régularité C'est clair Mais enfin déjà Les coups de chaud Qu'il a eu On fait un bien fou A Denver Et quand tu regardes Ces stades sur la série Quasiment 19 points A 54% au tir Et 41% de loin Qu'est-ce que tu veux Que je te dise C'est ce qu'il leur fallait Alors ouais Il y a du comme ça Mais ça monte très haut Et ça descend pas si bas Bien sûr Clairement Bien évidemment Ce sont les dynamiques Des deux équipes On a été très long Mais il faut quand même Tirer son chapeau Aux Nuggets Et aux Suns Qui étaient devant Un gros gros challenge Sur le premier round Et qui se sont sortis Avec brio Du coup Alex J'ai envie de dire Maintenant qu'on a fait Les dynamiques des équipes On sort le hashtag Allez c'est parti La tactico Le tactico technique C'est l'heure du point Tactico technique Cher à Dédèche Dans cette section Vous faites comme nous C'est à dire Vous faites semblant De vous y connaître en basket Vous sortez votre expertise Avec un H majuscule Et on va parler De ce qui se passe Sur le terrain Alex Qu'est-ce que tu vas surveiller De très près sur cette série La bataille des bacs courtes Oui Tu peux répéter La bataille des bacs courtes Des lignes arrière C'est pour Terrestod Ce qui est au-dessus Il faut qu'il J'ai mis un tacle Tout à l'heure Au Blazers En parlant de ça Et je vais carrément En faire mon point tactique On va parler de Jokic Il y a des moments On va parler de plein de choses Dans cette série Comme on l'a dit On a deux équipes Qui attaquent bien Qui défendent bien Des équipes solidaires Des équipes collectives Des équipes qui savent Se répartir Les tâches défensives Qui savent s'adapter Des coachs aussi Des coachs qui vont être malins Et tout Sauf que là Les Suns Ne peuvent pas se permettre De rater Comme les Blazers C'est-à-dire qu'ils peuvent pas Se permettre D'annihiler Ils peuvent pas se permettre De ne pas annihiler Le bac court Des Nuggets C'est-à-dire que Les Nuggets Bon ok Will Barton va peut-être revenir PJ Dozier aussi Quoi qu'il arrive Il n'y a pas de Jamal Murray Quoi qu'il arrive Ils n'ont pas Leur meilleur joueur Dans le bac court Et donc pour moi Quoi qu'il arrive La triplette Après il peut y avoir D'autres gars Mais déjà la triplette De base Chris Paul Devin Booker Écoutez bien ce que je vais dire Avec Cameron Payne Parce que l'autre Bonjour la série de 6ème homme Qui fait Faut reconnaître Et de saison même De saison Ouais voilà En tout cas Cette triplette Mais surtout la doublette De titulaires Chris Paul et Devin Booker On va pas me dire Qu'ils vont pas être capables De dominer Donc Austin Rivers Monte Morris Facundo Campazzo Et éventuellement Donc du Will Barton Du PJ Dozier A voir comment ils vont revenir Les deux meilleurs arrières De cette série Jouent à Phoenix Point barre Donc On sait que c'est important On sait qu'il va y avoir Des batailles dans les ailes Dans la raquette Il va y avoir des jeux De défense et tout Sur le bac courte Le contrôle Doit être pour Phoenix Le plus de points scorer Doit être pour Phoenix Mais pas que Les money time aussi Doivent être gérés Il s'agit pas De se faire déboîter Quand Austin Rivers Est chaud Il va falloir me trouver Des solutions là dessus Tu vois ce genre de Non mais C'est con mais c'est vrai Mais bien sûr Je veux pas voir Facundo Campazzo Se faire doubler là Non On laisse Chris Paul Ou Booker faire Je sais pas lequel Ils sera dessus Normalement ça De toute façon On en parlera aussi Côté Nuggets Ils le savent Tu affrontes pas du tout La même défense Et la même intelligence de jeu Mais cette phrase Qui était terrible Au premier round Où on se disait aussi Lillard McCollum Quand on voit ce qu'il y a en face Ce sont les meilleurs Guards de cette série Il y a Lillard Qui a terminé tout en haut De cette série Sur les Guards Mais alors derrière On peut clairement mettre Montémoris Et ou Austin Rivers Et ou Facundo Campanzo Devant CJ McCollum Tellement c'était Scandaleux Ce qu'on a vu On va débriefer On va débriefer On va leur dire Qu'ils niquent leur race Excusez moi Pour les jeunes qui écoutent Mais pour le coup Oui c'est vrai que Là vous pouvez pas vous permettre Parce que le niveau L'écart est trop Trop important Entre Booker Chris Paul Et le reste Bien sûr Et puis là Je veux pas leur manquer De respect Quand Barton Et D'Aosir Et D'Aosir Vont revenir Ok Ça sera peut-être un peu plus Mais là J'aime bien Austin Rivers Mais qui peut défendre Booker Là Ils vont envoyer qui Là sur Booker Ils vont faire comment Ils vont jouer collectif Et tout Mais dans un premier temps Ils ont pas les gars Après quand t'as du Barton Et du D'Aosir Surtout qu'ils reviennent T'as des mecs un peu plus long Qui vont s'en occuper Plus personnellement Mais c'est compliqué En termes d'expérience En termes de gestion Qui rivalise avec Chris Paul Pour personne Donc Les Suns Doivent s'appuyer Sur ce très gros avantage Pour construire des wins En cours de match Pour A des moments clés Que ça fasse mal Qu'il y ait des gros runs Que les mecs puissent pas Répondre en face Voilà Tout à fait Que quand Yoki sort Putain Quand Yoki sort Vas-y Tu vois Allons-y Ouais bien sûr Normalement les runs Doivent être faits là-dessus Et c'est vrai que Comme tu le dis Les Suns doivent dominer Après évidemment Côté Nuggets On le sait aussi Eux ils abordent la série Différentment Parce qu'ils se disent Putain Autant on pouvait troller McCollum Terry Stotts Et Damien Lillard Autant là Ca va être compliqué Il y a quand même Au sein de cette série Des batailles Qui sont intéressantes Parce que Je préfère prévenir Les arbitres Campazzo Versus Chris Paul En termes de vice On est au sommet Je pense que Kyle Laurie Il va regarder cette série Avec du popcorn Dans le grand classement Des meneurs vicieux Et quelque part aussi Comme tu le disais là Avec Cameron Payne Montémorris C'est à dire que Montémorris Versus Cameron Payne Celui qui prend le dessus C'est un avantage net Sauf que si par exemple Montémorris Prend le dessus Sur Cameron Payne Dans les sorties de banc Par exemple Mais que Booker Et Chris Paul Ont complètement déboîté Les lignes arrière Titulaires Pendant plus de 30 minutes Bien sûr Ca me va Ca me va Tout à fait A voir aussi Comment Denver Va défendre là dessus Parce qu'on parlait Tout à l'heure Tu le disais Dans les dynamiques D'une défense intelligente Défense intelligente Denver Donc est-ce qu'ils sont Canadiens de se dire Et je pense que C'est déjà le cas Que des Jokic Et Mike Malone Se disent dans le vestiaire Bon Juste qu'on ait bien préparé Ce bordel Parce que Si moi il faut que je cours D'ailleurs chaque écran Jokic Et que j'essaye Il fait de son mieux Mais est-ce que tu dois A chaque fois Te prendre des fautes A la con Justement parce que Booker et Chris Paul C'est trop intelligent Sur le parquet Ca va être hyper intéressant En termes de rotation Ca c'est sûr qu'à chaque fois Qu'il va y avoir Le moindre switch Et que Booker va se retrouver Devant Jokic Il va dire à tout le monde Hop Poussez vous Space up Voilà Laissez moi Tout le monde dans les corners Tout à fait Non non mais c'est vrai Il n'y a aucun scénario J'ai envie de dire On a dit ça il y a deux semaines Mais il n'y a aucun scénario Dans lequel les Suns Regarde la fin de la série Ils se disent On n'avait qu'un Des deux meilleurs guards De la série Il n'y a aucun Il ne faut pas que ça arrive Si ça arrive Les Suns vont être dans la merde Si ça arrive C'est et Paul Peut-être Si ça arrive Non mais je veux dire Je souhaite évidemment Que Chris Paul Se remette bien Mais c'est la seule raison possible Parce que normalement Chris Paul C'est quand même quelque chose Normalement Et Booker aussi Oui Non bah Booker Booker sur ce qui monte là Normalement voilà Donc ça Pour moi c'est vraiment Un aspect Vraiment au coeur De la tactique Et des ajustements A venir dans cette série La ligne des lignes arrière Bah écoute Très bien Là dessus Qu'est-ce que Qu'est-ce que t'as pour nous toi ? Bah écoute Bien évidemment J'aurais pu parler de l'altitude Ou de la chaleur Dans l'Arizona Mais j'ai remarqué Un aspect assez intéressant De la saison Des Nuggets Et des Suns Nous sommes Sur deux Des quatre équipes Qui ont pris Le moins de lancers francs De la saison Ce sont des équipes Qui ne sont pas Ultra agressives Et dépendantes Notamment de la provocation De lancers C'est-à-dire que Parmi les quatre franchises Je crois qu'il y a Les Clippers Les Bulls Les Suns Et les Nuggets Qui ont pris cette saison Moins de 20 lancers francs Par match en moyenne Ce qui est très très peu D'ailleurs dans les confrontations De cette saison régulière Entre les deux franchises On les a pas mis dans la dynamique Parce qu'il y avait du Jamel Murray Il y avait d'autres garçons Qui étaient là C'est compliqué de se baser dessus Il y avait des matchs Où il n'y avait pas Dario Sarich Notamment Mais on a Deux équipes Qui ne dépendent pas Trop des lancers Mais qui pourtant Vont devoir en provoquer Au maximum Et essayer de gratter Des fautes Parce que Lorsque tu es Phoenix Et que tu dois Justement essayer de punir Tu y vas Tu vas au Mastic Ils ont été capables De montrer notamment Dans une série Qui était assez physique Face aux Lakers Quand même Où il fallait monter Et bien justement Je suis très intéressé De voir si les Suns Qui sont intelligents Et qui s'ajustent Vont aborder cette série En se disant Est-ce qu'on continue D'aller au Mastic Ou est-ce qu'on la joue Un peu plus à distance Ce qui selon moi Serait une potentielle erreur Parce que même S'il y a plein d'armes Sur les extérieurs Tu dois punir Vraiment En pénétration J'adore Jokic J'adore Milsap J'adore évidemment J'ai Michael Green Il y a plein de garçons Qui peuvent aider Mais tu dois pouvoir punir Hayton Il faut être agressif Chris Paul Il faut provoquer des fautes Devin Booker aussi Il n'y a pas vraiment De joueurs à Phoenix Qui sont Hormis Devin Booker Des extraordinaires Provocateurs De lancer franc Et donc j'ai hâte de voir Justement côté Suns Qui va être capable De mettre certains joueurs Dans la pénalité Parce que S'il y a bien une chose A Denver Justement que tu redoutes C'est que quand tu commences A prendre trop de fautes Bah la profondeur De ton effectif Mec C'est un peu compliqué Bah tant que Barton N'est pas là Et que PJ Dozier N'est pas là Effectivement T'as raison Ce sont deux équipes Les deux d'ailleurs Ont un peu Le même Entre guillemets Manque en attaque Parce qu'elles attaquent très bien C'est ça Mais c'est que Leurs meilleurs scoreurs Ne sont pas des vrais slasheurs Exactement Booker comme tu l'as dit Peut le faire un peu Il a un bon handle Il est bien plus rapide Que ce qu'on pense Mais Murray aussi évidemment Mais ce sont quand même Des mecs qui préfèrent Le midrange Les petits poules C'est ça Les écrans C'est très malin C'est très intelligent Et tout Bon Chris Paul N'a plus l'âge En plus de faire ce genre de bêtises Et d'aller sous le cercle Et tout Avec son épaule en plus Voilà Et puis après Les joueurs autour Tu vois que ce soit Les Crowder Ou les Michael Bridges Côté Saints Même Michael Porter Junior Finalement Michael Porter Junior Par rapport à ce qu'il est athlétique Il va pas tant que ça Chercher les fautes C'est ça Jokic est un joueur smooth Mais qui n'est pas tant que ça Un joueur de contact Non bien sûr Donc oui Effectivement C'est pas des équipes Qui provoquent beaucoup de lancers Non non c'est vrai Et c'est ça qui m'avait Notamment étonné C'est que comme tu l'as dit Côté Phoenix Vous aimez bien punir Dans cette espèce de zone Mi distance Sous distance Bon mouvement de balle Mais il n'y a pas de garçons Hormis Ayton Ou parfois peut-être Cameron Payne On a une booker Mais qui vont vraiment Aller provoquer des lancers Ça peut être à l'avantage de Denver Et côté Nuggets T'es bien content D'avoir le retour de Wilburton Tu veux bien voir Quel va être l'arbitrage Justement sur Nikola Jokic Parce qu'il y a eu Beaucoup aussi de gens Qui se sont demandé Est-ce qu'il a le nombre De lancers qu'il est censé avoir Nikola Jokic face à Dian Drayton Est-ce que tu vas le mettre Dans la sauce Au niveau défensif Est-ce que tu vas avoir Des garçons Comme justement Austin Rivers Et d'autres Qui vont provoquer des lancers Je pense que C'est littéralement opposé A une série Sixers Hawks Notamment à l'Est Où on a du Trae Young Et du Joel Embiid Où tu entends du coup de sifflet Toutes les deux secondes Je pense qu'on va avoir Une série assez propre Notamment au niveau du coup de sifflet Parce que ce sont des franchises Qui aiment bien plutôt Jouer dans le jeu Sans provoquer un petit peu Les arbitres Maintenant Les franchises Qui selon moi Vont pouvoir mettre La franchise Qui va pouvoir mettre Selon moi L'autre Dans des situations Un peu compromettantes Au niveau des fautes Et des lancers Peu prendre l'avantage C'est ce qui s'est passé Notamment pendant la réglière Ça a été un match Entre les Nuggets et les Suns Où les Nuggets Ont été hyper agressifs C'est leur seule victoire Je crois contre les Suns Cette saison Ils ont provoqué plus de 30 lancers Et Phoenix Ça les a mis complètement Dans la sauce Il y avait Jamal Murray C'était une autre chanson Mais je vais surveiller ça De très près Ok Non non C'est clair Ça va être intéressant à suivre Donc voilà Des fautes Des lancers Et du côté d'Alex Évidemment du bas courte Dites nous Ce que vous allez surveiller De très très près Sur cette série Alex je crois qu'on va devoir Enchaîner et sortir les jumelles Pour parler tout de suite Du joueur à suivre Dans cette section Il y a un garçon Sur lequel on va focus La parole est à toi Je sais pas si tu connais C'est Nikola Jokic Ah Le MVP de la saison 2021 Period Voilà lui C'est pas un facteur X Nikola Jokic C'est le joueur Que je vais suivre Parce que j'estime Que en l'absence de Murray On l'a vu contre les Blazers Et je pense qu'on va le revoir Contre les Suns Même si On a bien expliqué Là depuis le début De cette preview L'opposition est pas du tout La même Mais justement Jokic là Va affronter une défense Ah ça va lui changer Ça va lui changer D'Enes Kanter Et Carmelo Anthony Je te le dis Complètement Parce que je dis pas Que c'est forcément Et encore j'allais dire Il y a des défenseurs élites En fait à Phoenix On s'en rend compte maintenant Des mecs qui Je sais pas Ils sont peut-être Moins médiatiques Que Kawhi Leonard Qui est capable De faire des boulots incroyables Sur des mecs comme Donsic Ou des gars comme ça Que d'autres défenseurs élites Comme Bam Adebayo Et tout Ou Rudy Gobert Dont on va avoir l'occasion De parler dans une autre preview Mais n'empêche que Il a en face de lui Le Jokic Un bon et grand pivot Bien athlétique Tout costaud Alors oui il est jeune Oui peut-être Tu fais faire des fautes N'empêche que c'est quand même Une opposition chiante Pour Jokic Je parle de Diandre Ayton Bien évidemment Premier tour de fou d'ailleurs Qui a fait un premier tour Face au Baobab des Lakers L'autre il est arrivé Il fait bah attendez Moi aussi je suis un gros Baobab En fait je vais faire 18 points 15 rebonds Moi les gars Voilà Ah Marc Gasol salut Tu vois Genre comment ça va Ouais Bref Non non Il est capable de faire Un peu de boulot Même si attention Jokic Ça va pas lui rappeler Que des bons souvenirs L'autre il lui a mis des sauces Après des mecs Des pivots ont pris des sauces Par Jokic Oui puis ça se trouve Des mecs qui ont pris des sauces Par Jokic Si tu veux il y en a plein Ensuite je sais pas Comment on va bricoler notre truc Côté Sons Mais c'est sûr Qu'on est en train de réfléchir Les prises à deux Qui on laisse tout seul Et tout Les Sons ne vont pas vouloir Se faire défoncer par Jokic Je peux pas y croire un instant Non Vu qu'il y a pas Murray Le supporting cast Voilà Je sais pas comment tu gères Mais clairement T'as pas envie Que ça soit trop Jokic Qui te score Et qui prenne la confiance Et qui commence à mettre Toute l'équipe en confiance Du coup ma question C'est Comment Nicolas Jokic Va encore aborder cette série On sait qu'il est énorme On sait qu'il voit tout On sait qu'il a une qualité De passe incroyable Et tout Mais on sait aussi Qu'énormément de choses Reposent sur lui Est-ce que si tu contiens J'ai bien dit contenir Parce qu'on ne muselle pas Nicolas Jokic Mais est-ce que si tu le contiens un peu Tu vois genre Tu le fais tomber sous les 50% au tir Tu l'empêches de te mettre Des énormes sauces Dans le troisième quart Comme il fait tout le temps Tu vois ce genre de petites choses Ce genre de challenge impossible Est-ce que si tu le contiens un peu comme ça Que tu lui fais baisser un peu sa moyenne de points Est-ce que finalement Tu t'ouvres pas le chemin de la gagne En fait très souvent Dans beaucoup de matchs En fait en faisant ça Non mais c'est vrai Sur la série on verra Mais tu vois Et donc Ouais C'est le joueur que je vais suivre Nicolas Jokic Parce que Un Parce que j'adore Nicolas Jokic Bon en plus Voilà Les gens le savent maintenant Je kiffe quand même assez bien les Suns C'est une équipe que j'apprécie Ah Ouais Et donc du coup T'arrives là Y'a pas de Jamal Murray Y'a des extérieurs pas dégueulasses Mais enfin Ca va Donc tout de suite Dès le début de match T'as envie de voir Ok qu'est-ce qu'on fait Ah ouais Hayton il s'en charge Merde il prend sa première faute Dis donc au bout de 3 minutes Tu vois ce que je veux dire Ah il a sauté dans la feinte Ah merde Et Jokic il a mis l'épaule Tu sais hop N1 N1 La faute Tout ça Tout de suite Putain pourquoi est-ce que Pardon Non vas-y C'est la merde Parce que tout de suite Tu vas devoir faire rentrer Saric J'allais dire putain Pourquoi est-ce que Dario Saric Il a joué 38 minutes hier soir Je comprends pas Où tu vas devoir faire des bricolages Où très très vite Tu vas devoir Systématiquement Parce que ça je pense que les Blazers L'ont beaucoup trop peu fait Mais moi je pense que Côté Suns Il va y avoir des trappes Limite des trappes comme un meneur Jokic Même loin du cercle T'en fous Faut qu'il la lâche C'est pas grave On s'en fout On va voir Voilà Donc je suis très intrigué Par la façon Dont Nikola Jokic Va aborder cette série En fonction de ce que La défense des Suns Va lui proposer Non c'est clair Parce que chez Denver Comme tu l'as dit Ils sont malins Ils savent très bien Que là ils vont débarquer Que Monty Williams Chris Paul Deandre Ayton Saric Pourquoi pour Kaminsky Pendant qu'on y a Ou des gars comme ça Ça a discuté Fait bon Comment on fait avec Comment on fait avec L'autre fou là Ouais bien sûr Non mais c'est vrai Que la couverture défensive Des Suns Sur Jokic Va être intéressante Parce que Tu sais que Nico Peut entre guillemets Choisir son mode préféré C'est à dire que là Sur le premier tour Contre Entre guillemets Je parle au niveau numérique Il a scorer Contre le numérique Contre Portland Moi aussi je faisais chaque Un petit 34 points 11 rebonds Et 4 passes au cas où Comme ça Il n'y a pas de soucis Je peux scorer sur qui je veux On peut être aussi Sur un Nico Qui doublé Est sur ses moyennes De triple double Où il est tu vois A 25 points 12 rebonds Et 10 passes Et où en fait Il a trouvé Michael Porter Junior Il a trouvé Austin Rivers Il a trouvé ces gars là Parce que s'il n'y a bien Aucun doute sur terre C'est que Nico va trouver Les garçons qui vont être démarqués Et si ça double Donc forcément C'est intéressant de voir En effet Si Hayton va prendre des fautes Et si les Suns vont trouver Les bonnes couvertures défensives C'est clair Voilà mais s'il s'agit de trouver Campazzo Bah so beat Tu vois ce que je veux dire Si Austin Rivers Commence à être en feu Ou Michael Porter Junior Il faudra être au taquet sur eux Tu vois Bien sûr Donc ça va vraiment Être une bataille tactique Mais côté Denver Cette bataille tactique Elle va beaucoup passer Clairement par Nico Jokic C'est sûr et certain C'est par la défense Sur Jokic Je te mets on the spot Petite question quand même Parce que ça se mentionnait Tout à l'heure Hayton pas du tout Le même profil Notamment que Saric Et ou Kaminsky Puisque Kaminsky Est vraiment une menace Qui peut attirer Un petit peu vers l'extérieur Ça joue à 3 points Pas étonné Si on a notamment Des petits coups de poker Utisés par Monty Williams Pour essayer de faire sortir Jokic Avec des snipers Qui sont en sortie de banc En fonction de comment Va se passer La gestion des fautes d'Hayton Pour moi Tant qu'Hayton N'est pas en fall trouble Franchement Il fait des minutes Quasi collées À celle de Jokic Ou pas long Franchement On verra Après peut-être pas Toutes les minutes de Jokic Mais beaucoup de minutes Parce que Grand Gros Athlétique Long Et mine de rien Des sacrés progrès défensifs Même si à bon sens Il est encore trop jeune Trop vert Non c'est bien Trop inexpérimenté Pour jouer un mec Comme Jokic Tu vois Mais quand même Tu sais que ça va le changer De Nescanter Même de Nukic Puis ça galope Après chaque rebond On en reparlera On en reparlera Ça aussi C'est vrai que Hayton Rien que sur les rebonds Ça galope Tu fais galoper Jokic On avait parlé par le passé Avec Capella Notamment dans ce registre Hayton il roule C'est ça Dans ce registre Des pivots qui vont rouler Et ça Jokic C'est compliqué Il n'a pas cette mobilité Donc Hayton peut le faire travailler De deux côtés Après t'as raison Le côté 5 out Que les Suns peuvent proposer Peut être intéressant Pour les Suns Pour attaquer Par contre pour défendre A voir A voir Je ne serais pas étonné En tout cas Qu'il puisse y avoir Deux trois petits challenges Là dessus De la part de Monty Williams Qui dit Je pense qu'il va tenter De toute façon Je pense qu'il y a des matchs Où Hayton va être en fall trouble Donc tu n'auras pas le choix Donc ouais Non voilà Donc moi Jokic On va suivre ça très très fort Toi tu es sur Tu es sur qui ? Moi je suis sur un copain Je suis sur un copain Du côté de chez toi Parce qu'évidemment On a parlé sur la bataille Du bac courte On en a parlé dans plein de situations Mais Chris Paul Va être le garçon Que je vais surveiller Le plus Sur cette série Tu as dit tout ce qu'il fallait dire Sur le côté Clairement Opposition Poste par poste C'est à dire qu'on sait Comment ça va se passer Avec Chris Paul Et David Booker C'est censé défoncer Le bac courte adverse Et je pense que ça va être le cas Maintenant Il y a dans cette série Des duels que j'attends énormément Au sein desquels Il y a souvent Chris Paul Chris Paul Versus Fait un coup d'eau Campadzo Comme je l'ai dit Très hâte de voir Comment ça se passait Entre ces deux garçons Parce que Campadzo Lui il n'en a rien à foutre Il va arriver Il va se dire J'ai Chris Paul devant moi Ouais enfin moi J'ai joué les plus grandes compétitions Internationales Genre les playoffs C'est cool quoi les gars Mais vous n'avez jamais joué A Belgrade Avec 15 000 personnes Qui menacent Toutes votre descendance Et vos descendants Chris Paul Est dans cette série Le patron Avec un P majuscule Selon moi Parce que Quand tu es dans une série Face aux Lakers Tu as Lebron Tu as AD Tu as des garçons Qui ont une expérience Et qui fait que Chris Paul A un peu moins Entre guillemets La possibilité d'avoir La main mise Dans le jeu Denver contre Phoenix Y a-t-il un garçon Dans cette série Qui peut plus être Un mastermind De cette série Que Chris Paul Bah il y a Jokic Il y a Jokic C'est des postes différents Mais tu vois ce que je veux dire Tout à fait Mais ce sont des postes Qui sont différents C'est une expérience Qui est différente Et Chris Paul Après on peut dire quoi Oui Javale McGee Mais ce sont des postes Qui sont différents McGee aussi Il a un peu d'expérience Millsap aussi Mais on n'est pas du tout Sur les mêmes cas Je pense que c'est Une série Où même s'il y a Des joueurs Qui ont vécu Des grands moments C'est Chris Paul Qui peut prendre cette série A son compte Il a été bon Contre Denver En saison régulière C'est une équipe Où on en parlait Dans les styles de jeu Dans la manière de traper De défendre des nuggets Chris Paul il aime bien On lui ouvre Sa zone à mi-distance On lui donne la possibilité D'être clutch Il avait terminé Notamment les nuggets En ligne de fond En étant extrêmement Sans froid Justement dans le money time Parce qu'il est capable Comment ça se passe Au niveau de son épaule Comment ça se passe Au niveau de ses performances Je pense qu'on va avoir Un grand Chris Paul Et j'ai envie de dire Cette série Si on a un Chris Paul Qui est average Elle peut durer Un peu plus longtemps Que prévu Mais si on a vraiment Le Chris Paul Qu'on a vu Pendant la saison régulière Qui a été pendant Tu sais pendant plusieurs semaines Tu le disais toi même Je veux dire c'était limite Si c'était Chris Paul Le meilleur joueur des Suns Plutôt que David Booker On se disait putain le mec Il y en a qui ont même parlé De Chris Paul Dans la conversation du MVP C'est une série Qui je trouve Est un peu mieux Faites pour lui Que celle des Lakers Parce que même si En soi Tu avais des espaces A utiliser Et à punir Pour CP3 C'est pas les mêmes oppositions C'est pas les mêmes Couvertures défensives Je trouve que Denver Même si ça défend bien C'est pas les mêmes Trappes potentielles Et je trouve que Ça peut être typiquement Le genre de confrontation Sur laquelle Chris Paul Montre qu'il est Clairement Le joueur le plus expérimenté Celui qui est venu à Phoenix Via transfert Mais pour leur faire passer un cap Et en fait ça y est David Booker A notamment géré Comme un chef Les games 5 et 6 Si je ne dis pas de bêtises D'abord vous à domicile Et ensuite à l'extérieur C'est quand même lui Qui plie la boutique David Booker Il arrive avec son couvercle Il a complètement terminé ça Et j'attends Chris Paul Qu'ils prennent un petit peu La relève Notamment sur le début de série Lorsque tu vois Tu démarres Là à domicile Et qu'ensuite Tu dois faire tes deux déplacements A Denver Et qu'il y a un gros run Comment est-ce que tu calmes les gars Comment est-ce que tu leur dis Comment ça se passe Parce que tu le sais Et les joueurs de NBA Le répètent souvent Chaque série Est encore plus dure Que la précédente Chaque niveau augmente Et donc Chris Paul Doit montrer un petit peu Ce que ça donne Ok Enfin je ne sais pas Ce que tu en penses Sur Chris Paul Si 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 Chris Paul a un rôle Hyper important Il doit être Le mec qui dicte le tempo Aussi De tous les matchs Quasiment C'est ça Il en est capable Il en est capable Et je sais que Campazzo Il a vu des salles Il n'a pas peur et tout Mais Campazzo Normalement Chris Paul Il doit le mettre Dans sa poche arrière C'est ça Chris Paul normalement Il a un Campazzo par orteil Donc avec tout le respect Qu'on a pour Facundo Mais normalement Il doit mener cette match-up Dites nous Vous qui vous allez surveiller Evidemment il y a d'autres garçons On avait parlé de Michael Porter Junior Sur la série précédente On avait parlé des Michael Bridges Et compagnie Qui vont être à surveiller Mais je crois Alex Qu'on va devoir passer A la section ultime C'est l'heure Du pronosticaux Pendant que je te laisse Prendre tes notes Et craquer tes doigts Et nous annoncer Un sweep des Suns Bien évidemment Je vais laisser aux gens La possibilité de Donner leur pronostic Dans les commentaires Vous connaissez la méthode Le game one Il est ce soir Vous donnez votre prono Et ensuite on ressort les screens D'ici deux semaines Alex Enfin complète dans le jeu Attaque, défense Jeux variés Grosse star capable de scorer Tes mecs capables De faire des missions exactes Des coachs qui connaissent bien Leur groupe et tout Enfin voilà Donc on a deux très bonnes équipes Très intelligentes Deux équipes qui ont fait Des bonnes saisons régulières Deux équipes qui ont très bien Maîtrisé respectivement Leur premier tour de playoff Sauf que les Suns Ceux ils sont au complet Bien sûr Et que quand même Même si Ok Contre les Blazers C'est passé Je pense que L'absence de Jamal Murray Va être fatale aux Nuggets Contre les Suns Et Je le pense vraiment Je pense qu'il y a des matchs Où Les Suns Vont faire des différences On verra à quel moment Mais je pense que Premier, deuxième, troisième Quatrième quart Dans le clutch Si vous voulez et tout Où on sera là On se dit Ah la vache Les deux briques de reverse Là ça aurait été bien Que ce soit Jamal Murray Qui prenne ces tirs là Tu vois ce que je veux dire Ça Et malheureusement Les Nuggets Même si oui Wilburton Dosir Tout ça Ok mais C'est pas le niveau Jamal Murray en fait Pas du tout en fait Et je pense que Face à une défense intelligente Face à un bon gestionnaire Comme Chris Paul Face à David Booker Je veux dire Regardez ce qu'il vient de faire Au Lakers là Quand il y avait un couvercle À poser Si jamais Les Suns ont l'occasion De mettre le couvercle Sur les Nuggets Attention Booker il va débarquer Comme il fait là En mode Alors attends Bouge pas Comment ça se passe Ah c'est Austin Rivers Qui défend sur moi D'accord Et file moi les ballons là Tu vois ce que je veux dire Et voilà Et donc Jokic va être énorme Les Nuggets Vont bien jouer Mais les Suns aussi Ils vont bien jouer Et ils sont au complet Le fait qu'ils soient au complet En fait Va se voir à des moments Dans la série Donc je donne 4-2 Parce que je pense Qu'il y aura beaucoup De matchs chérés Dans cette série par contre Je pense que les Nuggets Vont absolument rien lâcher Ils l'ont montré au premier tour Ils l'ont déjà montré L'année dernière aussi Ça lâche rien Cette équipe Les Suns viennent de montrer En une série de playoffs Qu'ils n'étaient pas trop Du genre à lâcher Non plus en fait Finalement Parce que même quand Le momentum n'a pas été pour eux Ils ont su tout de suite Profiter De la blessure d'un joueur Et du coup de down De l'équipe d'en face Pour les enfoncer Direct Hop on peut finir C'est bon on y va Donc ouais Je mets les Suns La deuxième meilleure équipe De l'Ouest En finale de conf Allez 4-2 pour les Suns Selon Alex Dites nous évidemment Ce que vous avez comme pronostic Je vais partir sur les Suns Aussi Ça passe les Nuggets Pour ton plus grand plaisir C'est beau hein Tu vas aller en finale de conf Mon Alex On va voir Par contre je suis incapable De te dire On sait pas parce qu'on le pronostique Que ça arrive Oui et puis On rappelle que t'es dans le coaching staff Donc c'est bien Tu iras en finale de conf Voilà C'est le classique J'ai eu beaucoup de félicitations Bien sûr J'ai été très clutch Qu'est-ce que t'as bien joué Au Staples Nom de Dieu Je vais dire Suns Pour plein de raisons Je pourrais dire 4-1 4-2 comme 4-3 Je vais quand même dire 4-2 aussi Il y a un côté 4-3 Parce que Denver Nous a tellement habitués A nous fermer nos gueules Depuis des années Que je ne serais pas étonné Qu'ils réussissent D'une manière ou de l'autre A faire durer la série Il y a un côté 4-1 Parce que C'est pas Portland Ce n'est pas Portland en face Et nos disrespects On va en parler des Blazers Mais ce n'est pas la défense Ce n'est pas la défense des Blazers Ce ne sont pas les anti-ajustements De Terry Stott On n'est pas du tout Dans le même type de configuration Après on n'est pas du tout Dans le même type d'adversaire Et en termes de punition Mais quand même Je trouve que Portland A montré des choses Et nous a réveillés Quelque part sur nos pronostics En montrant à quel point Ils étaient limités En termes de défense En termes de staff En termes d'intelligence de jeu Phoenix n'est pas la même Phoenix Il y a un trou Je punis Il y a une faille On y va les gars Les temps morts Ils sont pris au bon moment J'ai l'impression que la marche Est un peu trop haute Donc j'essaie de trouver l'entre deux Et je prends 4-2 Pour les Suns Qui vont se qualifier magnifiquement Et vont surveiller Ce qui se passe Du côté de Utah Et Los Angeles Juste quand même J'étais obligé de le caser A ce moment là Parce que sinon c'était en outro Très très hâte De voir Monsieur Nikola Jokic Soulever son trophée de MVP Devant son public On avait des hésitations C'est l'histoire de NBA Awards Et patati et patata On a quand même une NBA Qui a bien compris que Soulever son trophée Devant ses fans C'est quand même La base des bases On a vu juste Randall Leferme Au Mason Square Garden Putain Le public de Denver Qui va accueillir Son gamin du second tour de draft Qui devient un MVP Qui fait une saison Complètement dingue Trop content pour lui Trop content pour lui Et puis attends Cette série là Ça va être un régal de jeu De basket Ah non mais ça va être incroyable Cette série là Elle est pour les geeks du basket Bien sûr Et elle est pas pour Elle est pour décortiquer Tous les écrans Les machins Bien sûr Les choix et tout Il y a des cerveaux basket Là il y en a On parle que de Chris Paul Et de Jokic Mais quand tu vois la manière Dont un mec comme Campadzo Aborde le basket Et Mike Malone Milsap Michael Bridges Ou Booker Quand tu vois comment ils regardent le jeu Ces gamins Mais Crowder et Saric Non non bien sûr Donc non non Un régal ça va être cette série C'est clair On est pas sur des gros marchés On en discutait hier Ce dimanche avec Simon C'est peut-être pas l'affiche idéale Pour les marketeux de la NBA Mais alors par contre Pour James Naismith On se frotte les mains Et on se régale Dites nous vous Quel est votre pronostic Sur cette série On a dit tous les deux 4-2 pour les Suns Qui iront donc en finale de conf Avec Alex Qu'on va perdre définitivement Dans le ciel D'ici quelques jours Ca va être incroyable Je te laisse comme d'ailleurs Avec le mot de la fin Alex Bah non je l'ai dit juste avant En fait ça va être un régal Donc ratez pas de match De cette série Voilà et ça tombe bien Puisque c'est ce soir le Game One Je crois qu'il est à 4h du matin On vous attend dans les commentaires Exactement Et on vous fait plein de bisous A très vite sur la chaîne YouTube De Trash Talk Et des bisous Ciao Ciao